Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 12 mars, c'est aujourd'hui le 134e jour de fermeture des musées en France et nous sommes en direct au Palais des Beaux-Arts de Lille pour cette sixième conférence en ligne consacrée au travail de l'artiste Hélène Marcose dans le cadre de son exposition. Ici au musée, le regard d'Hélène, présenté depuis le 15 décembre et nous espérons bien évidemment que vous pourrez venir très bientôt venir visiter cette exposition dès que le musée aura réouvert. Merci à vous tous d'être si nombreux pour ces conférences, merci de votre fidélité. Ces conférences à distance rencontrent un très vif succès. Alors après Valérie Belin en 2013, Carole Féqueté en 2015, c'est donc Hélène Marcose qui a été invitée à dialoguer avec les collections du Palais des Beaux-Arts. Aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de nous parler de son travail. Avec Jean-Marie Dottel, chargée du Fonds photographique et commissaire de cette exposition, que je salue au passage, Hélène Marcose a conçu ce projet en lien étroit avec les collections du musée, en portant une attention particulière au grand genre de l'histoire de l'art, le paysage, le mort, encore le portrait, comme vous le verrez. Donc Hélène Marcose est lilloise, elle fréquente régulièrement et très assidûment les collections du Palais des Beaux-Arts. Et on peut distinguer dans ce projet, je dirais, deux ensembles d'œuvres. Donc des œuvres qui préexistaient à ce projet et qu'elle a choisies pour cette conversation avec les collections. Et d'autre part, des œuvres conçues spécialement en lien avec les collections du Palais des Beaux-Arts, notamment une nouvelle série de photographies intitulée « D'après », dont Hélène vous parlera. Je signale également la publication d'une très belle monographie aux éditions Invenit, qui rassemble de nombreux essais passionnants sur le travail d'Hélène Marcose et sur l'histoire de la photographie, intitulée « L'empreinte du temps ». Et vous verrez justement à quel point la question du temps, de son enregistrement, de sa perception, de ses réminiscences est centrale dans le travail d'Hélène Marcose. Donc je voudrais remercier très chaleureusement Hélène pour son très fort engagement, sa grande générosité dans ce projet, dans un contexte aujourd'hui si difficile, en particulier pour les artistes. Vous pourrez poser des questions par écrit et je les transmettrai à Hélène à la fin de son intervention. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Bonjour à tous et merci Alice pour cette présentation. Je tiens à remercier tout d'abord toute l'équipe du Palais des Beaux-Arts, Bruno Girbeau, Alice Fleury, Anne-François Lemaitre, et évidemment Jean-Marie Béthel, qui est chargée de la conservation en photographie, et qui m'a invitée pour cette exposition. Dans la démarche artistique que je développe en photographie et en vidéo, la question du regard est liée à deux notions qui font partie des principes propres à l'enregistrement d'une image, le point de vue et le temps de pose. Nous pouvons ici nous remémorer les propos de Paul Valéry, qui écrit dans « Épagno sous l'architecte » « La vie me donne un mouvement et le mouvement me fait sentir sa génération et les liens du tracement. Je suis mis par la vie, je suis enrichie d'une image par le mouvement, et la même chose m'est donnée que je l'aborde par le temps, que je la trouve par l'espace. » Je vais m'efforcer aujourd'hui d'aborder ces notions en voyageant entre ma pratique, mes lectures et différents exemples empruntés à l'histoire de l'art. Pour ce faire, je vais d'abord m'appeler à définir les grands axes de mon travail, puis imaginer les possibilités offertes par la question du point de vue dans l'histoire de l'art et dans son rapport à la photographie. Je reviendrai ensuite sur deux attitudes complémentaires que je développe dans mon processus de conception, me déplacer pour mesurer ma relation au monde, et m'immobiliser pour regarder le temps s'écouler. De manière générale, je dirais que mon travail interroge différents axes de réflexion, que sont la nature de la perception de l'espace, la nature de la perception du temps, et la remise en question de différents médiums et leur mise en regard. Les médiums que j'utilise principalement sont la photographie, la vidéo, l'édition, le dessin, et en réalité, le médium utilisé n'est que rarement prédéfini en amont du projet, mais dépend plutôt du protocole mis en place au service de l'intention et de son expression plastique. Il s'agit à chaque niveau de projet de créer un va-et-vient pertinent entre l'idée, la technique et la sensibilité à exprimer. Je porte aussi un intérêt particulier à la notion de reproduction technique, quelle qu'en soit sa nature, et j'attache une importance à l'idée de la série. Je cherche en effet par la série à produire plusieurs images autour d'un même questionnement, comme un besoin de changer de point de vue, pour continuellement reconsidérer les points du territoire privé par ma recherche plastique. Cette recherche, elle s'inscrit dans la durée. Je travaille sur différentes séries simultanément, selon cet acte de réflexion privilégié qui est l'expression de la perception d'espace-temps. Depuis le début du XXe siècle et la découverte de la relativité, on sait que le temps est considéré comme la patrielle dimension de l'espace, mais ceci paraît peu identifiable dans la vie quotidienne. Donc, face à ce constat, je réagis par l'image enregistrée à la complexité du réel et aux multiples perceptions qui en découvrent. Ainsi, je cherche en photographie ou en vidéo à évaluer les liens qui s'étisent entre regard, image, lieu et temporalité. Une manière d'exprimer plastiquement ma relation à l'espace, c'est d'abord imposé à moi par l'étude de la perception visuelle et de la spatialisation du regard. Nous pouvons ici nous rappeler les propos de David Ocknell qui dit à propos de ses photomontages, « Nos yeux ne cessent de se déplacer à différents niveaux de perception. » Alors, cette question du regard, elle est aussi dans ma démarche plastique intimement liée à la peinture, au regard que je porte sur elle, à la manière dont je réagis face aux œuvres que je découvre, que je côtoie et parfois que je m'approprie. Ainsi, il me semble que je cherche à utiliser certains outils des peintres et certains grands thèmes de l'histoire de l'art en général et des grands thèmes de la peinture en particulier. Aujourd'hui, exposer une trentaine de mes œuvres comprenant des séries anciennes et des photos et vidéos terminées spécialement pour cette exposition représente évidemment pour moi un grand honneur. C'est celui d'exposer en dialogue avec les grands maîtres que je regarde toujours avec passion, comme ici Delacroix, Courbet, Monet ou Van Emessen. En photographie comme en vidéo, la question de la spatialisation du regard dialogue avec celle du point de vue. Le point de vue comporte deux sens qui sont intimement liés. C'est à la fois l'endroit depuis lequel je regarde et le jugement que je porte sur la chose. C'est aussi le principe minérant à l'utilisation d'un appareil photo ou d'une caméra. Quoi cadrer, quand déclencher et pour dire quoi ? Dans cette réflexion autour du point de vue et du cadrage sur le monde, le dispositif de la fenêtre nous semble intéressant. Dans l'histoire de l'art, il est utilisé par les peintes pour structurer l'espace de représentation en faisant coïncider deux espaces dans la surface du tableau. La fenêtre est le point de jonction, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi l'ouverture du cube scénique vers l'arrière du tableau. On voit ici une toile d'Antonello de Messina avec son Saint-Jérôme à son camélé de travail, une toile qui est présentée à la National Gallery des Monde. La fenêtre est par essence le cadre offert par le bâti sur le monde. Elle est le point de vue. Elle a été régulièrement utilisée dans l'histoire de l'art de manière plus ou moins symbolique. Dès le XVe siècle, dans son traité de peinture intitulé Desculturas, Alberti aborde la question de la construction du tableau et écrit cette phrase très célèbre. « Je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait dans le droit, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire. » Plus récemment, Dominique de Fonréau, qui est conservatrice générale du livre, reprend ses propos d'Alberti dans son livre intitulé « Peinture et photographie, les enjeux du grand commun. » Elle écrit « Conçue pour respecter les règles de la perspective albertienne, la chambre obscure placait en effet d'emblée la photographie dans les pas de la peinture. L'analogie picturale d'une fenêtre ouverte sur le monde encadrait ainsi la représentation photographique. » Nous pouvons aussi nous rappeler que certains peintres du XVe utilisent comme dispositif de composition de leur tableau la fenêtre pour donner à voir des paysages, avant que ceux-ci ne deviennent des sujets principaux du tableau. On a l'exemple ici avec cette toile de Vanek, et puis avec cette toile de Botticelli, l'amonstration. La lumière aussi entre dans le tableau par les fenêtres représentées ou suggérées, notamment avec l'utilisation d'éclair-aux-sur, comme dans les toiles de Caravage par exemple. La fenêtre est chez ces peintres plus souvent perpendiculaire à l'espace de représentation, ce qui permet à la lumière du soleil de se projeter latéralement par rapport au point du tableau, en train d'éclairer la scène représentée de manière plus ou moins divine, grammatique, voire cinématographique. Chez les peintres hollandais, comme par exemple chez Werner, la lumière entre de manière diffuse, elle est diaphane. La fenêtre est souvent en vert cathédral, ce qui brise l'intensité de la lumière. Et puis nous pouvons aussi nous rappeler que plusieurs des premières photographies de l'histoire ont été faites à travers des fenêtres. On a ici le point de vue du bras, qui est la première image enregistrée de l'histoire, faite par Mies et Thorniefs depuis la fenêtre de son atelier à Saint-Louis-de-Varène, à côté de Chalon-sur-Saône. On a cette image d'Henri Fox Talbot, Orgel et Windo, et puis cette troisième image de Louis Daguerre, qui est une prise de vue réalisée depuis sa chambre à Paris, une vue sur le boulevard du Pente. Enfin, cette analogie entre le tableau et la fenêtre ouverte sur le monde est toujours d'actualité aujourd'hui, avec l'écran de cinéma, puis plus récemment, l'écran de l'ordinateur et l'Internet. C'est un dispositif que j'ai moi-même utilisé dans une série d'installations photographiques que j'ai réalisées entre 2001 et 2007, et qui s'intitule « Si j'étais au point de vue ». Ici, j'aborde des notions de point de vue et de quadrage qui sont les principes inhérents à l'utilisation d'un appareil photo. Pour réaliser ce type d'installation, je prends une photographie depuis chaque fenêtre d'une même façade d'immeuble et je les accroche sur le mur d'exposition de façon à recomposer cette façade d'immeuble. Comme dans les photocollages de David Dauquet ou comme chez certains peintres flamands qui utilisaient le miroir contact pour réaliser leur toile, il s'agit bien ici de se servir du déplacement du point de vue pour représenter l'espace. L'installation propose ainsi un panorama saccadé quasiment de l'ordre d'une telle plus cinématographique. Dans cette série, la prise de vue résoute du choix pertinent d'un bâtiment proposant une multiplicité de points de vue photogéniques. Le cadre de chaque photo correspond au cadre de chaque fenêtre et le point de vue sur le monde se déplace physiquement d'une image à l'autre. L'expérience visuelle et les questionnements qui en découlent varient en fonction des bâtiments choisis. Par exemple, l'aspect particulier des vitres ou les affiches collées sur une vitrine, les reflets, très différents plans dans la profondeur d'image et témoignent de la notion de frontière entre différents espaces. Certaines installations comme celle-ci, prise au palais des jacteurs à Bourges, proposent une mise en avis du point de vue et du sujet. C'est-à-dire qu'ici, le palais jacteur est vu au travers de ses propres fenêtres. Ça, c'est l'ensemble des vues. Ce sont l'ensemble des vues qui sont réalisées depuis toutes les fenêtres d'un même immeuble. Ici, un détail de l'installation. Dans toute cette série, le déplacement entre deux images est spatialement peu étendu. Mais ce petit déplacement est déjà un changement de point de vue dans l'espace et dans le temps. Ici, ce même principe est appliqué à chaque carreau composant une fenêtre. Et de nouveau, le bâtiment que l'on regarde ressemble écrangement au bâtiment dans le plan de l'histoire. J'ai réalisé une série d'installations aussi depuis un café. J'étais très intéressée par cette grande barrière rouge qui vient... Ça signifie un tiers de l'image. Là, vous me voyez en contexte d'exposition, il y a un rapport physique aux photographies et aux installations. Et puis, j'ai ensuite, en 2003, réalisé une série de photographies qui s'appelle Le métro du Nouveau, c'est un événement de la Choclet. Ça m'intéressait de donner à voir un déplacement physique et temporel et une multiplicité de points de vue à partir d'un seul et même wagon. Pour cette installation, j'ai pris une photographie à travers chaque fenêtre d'un même wagon de métro à Paris et ce, à chaque station d'une ligne complète. Donc, la première fenêtre correspond à Mereau d'Élida et chaque fenêtre comme ça, depuis chaque fenêtre est fait une photo dans chaque station de la ligne de métro. Donc, il s'agissait ici de considérer pleinement le temps qui s'écoule entre deux prises de rue. Pour les photographies de l'immeuble, par exemple, qu'on a vu précédemment, il s'était écoulé environ deux heures entre la première prise de rue et la dernière prise de rue. Et c'est pour ça que pour cette installation du métro, je me suis intéressée à montrer ce temps qui défile et le temps qui défile est ici représenté par le passage d'une station à l'autre. Quand on regarde précisément les images, on se rend compte que quelque chose coïncide d'une image à l'autre. Évidemment, on a tout l'environnement qui est le même avec la profondeur des quais, certains signes graphiques qui reviennent, mais quand on regarde très précisément toute l'installation, on se rend compte qu'on se décale dans l'espace et qu'en gros, le noir du tunnel devient le blanc photographique. Cette installation m'a amenée à réfléchir à l'incidence de différents moyens de locomotion sur la représentation. Cette incidence, elle peut se caractériser par l'allure à laquelle les véhicules se déplacent et les contraintes que ces véhicules imposent au champ de vision. Dans un moyen de locomotion mécanique comme le train et la voiture, par exemple, le champ de vision du voyageur est contraint par les frais du véhicule dans lequel il se trouve. Le train offre une vision latérale sur le paysage quand la voiture semble nous projeter vers l'avant. L'analogie entre la fenêtre ouverte sur le défilement du paysage et l'écran de cinéma semble ainsi assez convaincante. J'ai d'abord travaillé à une série de photographie intitulée l'année 8 qui a été réalisée à bord d'une voiture. Ici, l'appareil photographique est fixé au fond de la voiture et est embarqué dans le cul du trafic. Chaque photographie dure le temps d'un trajet, l'instant photographique est étiré grâce à la pause longue. Ainsi, la linéarité du trajet se conjugue à la ligne du temps dans la profondeur de l'image. En étudiant le regard que nous avons en voiture en tant que passagers ou éditrices, je me suis rendu compte que l'image de la route avale le regard vers la ligne d'horizon. Les lignes parallèles de la bande doudronnée renforcent cette impression des points de fuite en avant. Ces lignes parallèles se rejoignent à l'horizon. Elles forment ainsi une direction à suivre, une destination au voyage. Le regard de l'automobiliste est ainsi contraint par le tracé rectiligne de la route mais aussi par l'éparbrise et des différents réproviseurs. L'environnement des prises de vue et la nature du déplacement influent sur la photographie que je suis en train de faire. Par exemple, sur cette image qui a été réalisée sur l'autoroute, cette photographie suggère la vitesse, la fluidité, le déplacement de l'ensemble des voitures qui s'effectuent dans le même sens et dans le sens de la profondeur de l'image. Le regard semble aspiré par la vitesse du déplacement. En ville, l'appareil capte différents instants fixes du fait du déplacement saccagué de la voiture qui est dû au trafic dense et au corrugé. Ces instants s'ampourent sur le négatif et sont presque visibles un par un à l'image. L'univers urbain est ici envisagé comme une accumulation de signes où se dégage une certaine atmosphère. La photographie en est le révélateur et enregistre les réminiscences de chaque déplacement. La question de l'utilisation du négatif comme bande d'écriture et comme paninceste prend ici toute sa dimension. Au Palais des Beaux-Arts, une image issue de cette série est exposée dans la salle 20e en regard des toiles de Delonais et de Pucca. Il nous semblait intéressant avec Jean-Marie de Tell de montrer comment la représentation du mouvement et du déplacement traverse les idées modernistes à l'œuvre chez ses peintres du début du 20e. Après le développement du train à partir du milieu du 19e puis l'invention de l'autorobile et du métro, de nombreux artistes en effet ont réfléchi à l'impact du mouvement sur leur perception et à ce que cela engendre dans la représentation en peinture mais aussi par exemple le cinéma. À propos du mouvement et du déplacement en voiture, Fernand Léger a écrit d'ailleurs en 1920 « Un paysage traversé ou roulecu par une auto ou un rapide perd en valeur descriptive mais gagne en valeur synthétique. La portière des wagons ou la glace de l'auto ont changé l'aspect habituel des choses. » Nous pouvons aussi repenser ici à cette œuvre de Blaise Sandrard et Sonia Delaunay qui s'appelle « La proche du transsibérien et la type Jeanne de France » une œuvre qui date de 1913. C'est un poème de 446 vers libres qui semble rythmé par le déplacement du train, par ses avant-gares, par sa traversée des paysages immenses de la Sibérie et c'est un poème qui est guidé par une sorte de voyage dans la propre mémoire du poète. Donc il y a une forme d'analogie entre le déplacement le long de cette immense voie ferrée et la vie du poète de l'enfance à l'âge adulte. C'est comme si l'histoire personnelle du poète croisait la grande histoire de la Russie. C'est un poème qui est d'un style vraiment particulier et qui va être aussi imprimé sous une forme particulière, inédite, grâce au travail de Sonia Delonay. Elle va réaliser une peinture sur un accordéon de papier qui mesure environ 2 mètres de haut. On voit que le texte est imprimé sur la droite de l'image alors que la peinture de Sonia Delonay prend place à gauche. Je suis ici en détail. où tout le travail à la fois du poète mais aussi le travail pictural cherche à mettre en exergue les accélérations et les décélérations du train. Nous voyons ici qu'en changeant de moyen de locomotion, en passant de la voiture au train, la réalité bascule dans une autre perception. Nous nous en apercevons par exemple par divers témoignages émanant des premiers voyageurs en train. Par exemple, nous pourrons nous remémorer les propos de Victor Hugo qui prend le train entre Anvers et Bruxelles en 1837 et qui écrit « C'est un mouvement magnifique et qu'il faut avoir senti pour s'en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des tâches ou plutôt des raies rouges ou blanches. Plus de points, tout devient raie. Les blés sont de grandes chevures jaunes, les luzernes sont de grandes trèces vertes. Évidemment, pour les voyageurs de l'époque, la vitesse est vertigineuse. Nous pouvons peut-être la comparer à un voyage en TGV aujourd'hui. Lors de ce type de déplacement en train avec la vision latérale, nous pouvons constater qu'il existe une forme de déconnexion dans la profondeur de l'image due à la vitesse de défilement du point de vue. Cette vision latérale offerte par les fenêtres du train peut aussi être rapprochée de la technique des travelling utilisée au cinéma. J'ai cherché à étudier cette question du travelling lors d'un voyage en France-mongolien réalisé entre Moscou et Yulal-Bakar, la capitale de la Mongolie, en juillet 2008. Ce trajet en train est quasiment celui qui est décrit dans le poème dont je viens de vous parler, la proche trans-sibérien. C'est un trajet qui s'opère sur cinq jours. Le travelling mesure 5000 kilomètres et traverse plusieurs puces horaires de manière assez lente puisque le déplacement du train s'effectue à environ 60 km heure. Il s'agissait pour moi ici de capter en vidéo et en quasi-continu la travelling du paysage grâce à la ligne physique de la voie ferrée. J'ai envisagé le compartiment comme une caméra obscura se déplaçant dans un immense paysage et la fenêtre comme le point de jonction entre l'intérieur et l'externe. L'échelle entre ces deux espaces est complètement disproportionnée. Au montage, j'ai cherché à apprivoiser le rythme de ce trajet de cinq jours. Pendant ce trajet, la prestation du passage du temps évolue tout au long de la traversée du continent. Le temps semble s'étirer. La lenteur du trajet impose l'attente qui donne le temps au regard, le temps nécessaire à la contemplation du paysage, à la découverte d'un nouvel environnement. J'ai travaillé au montage sur une déstructuration de la fenêtre, notamment, mais aussi de l'intérieur du compartiment. Vous pouvez voir là à l'image que j'ai récupéré des rushs de différentes parties du voyage et j'ai recomposé un vidéomontage dans l'espace de la fenêtre pour exprimer ce grand voyage. C'est un film qui dure 18 minutes 50 et qui est présenté en boucle. Cette manière de voyager en train m'a semblé vraiment passionnante. J'ai l'impression que l'avion catapulte le voyageur d'un endroit à l'autre. alors que le train permet de se représenter la ligne du paysage qui s'étire entre ici et là-bas. Nous voyons dans ces différents exemples l'incidence du positionnement de la fenêtre et de la vitesse du déclassement du moyen de locomotion après emprunter sur la perception de la représentation. D'ailleurs, Thierry Davila, qui est conservateur au MAMCO à Genève, explique dans un article en 2002 sur la question de la mobilité dans l'histoire de l'art, que le mouvement est aujourd'hui utilisé par les artistes comme outil d'expérience, de mise à l'épreuve du réel, d'expérimentation du réel. La marche a aussi été au cœur de mes questionnements plastiques. Marcher permet de faire converger les temporalités et les points de vue par la lenteur du déplacement. Cela ne modifie nullement la perception qu'on a du paysage puisque dans ces conditions-là, dans les conditions de la marche, l'œil peut continuer de tradorer la vie qui l'intéresse. C'est donc, il me semble, un moyen de faire le lien plutôt que de fragmenter. Il n'y a pas de déconnexion entre la perception et l'espace du déplacement. De plus, avec la marche, le corps peut s'arrêter pour laisser au regard le temps de la perception. Évidemment, les exemples ne manquent pas dans la littérature et dans l'art, notamment sur l'activation de la pensée et du regard par la marche. Je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble de ces exemples. Par contre, je vous propose de vous montrer comment dans ma pratique la marche a été le déclencheur de certaines séries. Une série que je mène toujours actuellement s'appelle « Cartes à gratter ». Ici, les pratiques conjointes de la marche et du regard sont croisées avec la question de la mémoire. Ces cartes interrogent notre mémoire spatiale urbaine. Il s'agit de plans de vie entièrement recouverts d'encre argentée à gratter que je découvre que je gratte au fur et à mesure de mes pérennations dans la ville, que grattent les rues et les places que j'ai vues et dont je me souviens. Le geste de gratter, de faire ressurgir une couche qui est en dessous est pour moi une métaphore du geste mental que l'on opère quand on se souvient, lorsque l'on provoque sa mémoire. Il s'agit dans ce travail de faire ressurgir le réseau mental que l'on se crée d'un territoire urbain, un peu comme une psychopartographie. Il y a aussi ici tout un questionnement autour de ce qui est visible, de ce qui est invisible, de ce que je représente et comment je le représente. Par exemple, le dessin n'est pas utilisé ici dans un souci de représentation, il est dicté par le réel, par mon déplacement dans la vie, par ce que j'ai vu et par ce dont je me souviens. La CAQ me semble un outil intéressant et en même temps paradoxal. C'est un outil qui est nécessaire au déplacement, alors évidemment de moins en moins en regard du GPS, mais elle peut quand même être nécessaire au déplacement. Elle nous sert à repérer notre position dans l'espace et en même temps, elle ne nous dit rien sur l'aspect sensible du territoire qu'elle représente. Elle ne parle qu'à celui qui connaît déjà ce territoire et qui est capable mentalement de se le représenter. Voici ici un détail de la carte agratée de Paris. Et puis, voici ici une vue de l'exposition au Palais des Beaux-Arts. On a décidé de présenter quatre cartes de cette série qui se sont exposées dans la salle des Trois-Renrières au sous-sol du Palais des Beaux-Arts. Il s'agit bien ici de parler de la découverte voire de la conquête d'un territoire. On voit donc avec ces questions liées au déplacement que la vitesse a une occidence importante sur la perception que l'on a du monde et donc sur ses représentations. Nous savons après Aristote que mouvement et temps sont intimement liés. D'ailleurs, Étienne-Jules Marais, l'un des inventeurs de la chronophotographie, définit le mouvement comme un rapport de l'espace parcourir au temps employé pour le parcourir. Il est aussi intéressant de noter que l'utilisation d'outils, notamment photographiques, évolue en parallèle de l'accélération de la mobilité, précisément dans la seconde moitié du XIXe siècle. Nous pouvons, par exemple, nous souvenir que les 50 premières années qui suivent l'invention officielle de la photographie en 1839 sont une course technique à l'instantanéité, au raccourcissement du temps de pose afin de capter des parties de temps toujours plus infimes. Marais est d'ailleurs l'un des acteurs importants du raccourcissement du temps de pose photographique avec la chronophotographie et la possibilité de décomposer le mouvement afin de donner à voir ce qui est indiscernable à l'œil nu. La déconnexion entre la perception humaine du temps et les mesures scientifiques de l'instantanéité datent de cette période-là. Aujourd'hui, cette déconnexion n'a fait que s'accentuer et la représentation du temps par les expériences scientifiques atteigne pour l'esprit humain une forme avancée d'abstraction. Ainsi, si je cherche à m'interroger sur le temps et sur ces représentations, il peut sembler logique que dans les trois grandes contraintes imposées par l'outil photographique que sont le temps de pose, le réglage du diaphragme et la sensibilité, le réglage du temps de pose soit celle qui, jusqu'à maintenant, m'a le plus interpellé. Et avec cette question du temps de pose, il semble en effet qu'il y ait comme un point de bascule du visible lié à la temporalité humaine. Quand le temps de pose est trop long, l'image n'est pas fidèle à la réalité comme on peut le voir sur cette image que je vous représente au point de vue du crin. C'est la première image fixée sur un support de l'histoire par Missé-Fernieffs en 1826-1827. Donc, il prend ici une photo de la vue de sa chambre avec une chambre noire portative et il dit que cette image est peinte spontanément par la nature. Il appelle cette technique l'héliographie et il considère alors qu'il est à l'aube d'un monde nouveau. Le temps de pose de cette image s'étire, alors elle s'est estimée, on ne sait pas exactement, mais on pense que le temps de pose s'étire entre 8 et 10 heures car les produits photosensibles utilisés alors réagissent peu à la lumière et nécessitent une très longue exposition. Sur l'image, les ombres propres des volumes photographiés n'ont pas toute la même orientation car le soleil s'est déplacé pendant le temps de pose très étiré de la prise de vue. La source d'éclairage, pourtant naturelle, semble émaner de plusieurs directions comme si la scène était éclairée par plusieurs soleils simultanément. Ce qui rend cette première reproduction mécanique de la réalité totalement irréelle. Mais des images prises avec un temps de pose beaucoup plus courtes peuvent aussi être aussi irréelles que l'image du point de vue d'Ukra. Regardons par exemple cette photographie qui date de 1912 qui est prise par Jacques-Henri Larty au Grand Prix de l'Automobile Club de France. Ici, le photographe suit le mouvement de la voiture qui est lancé à toute vitesse et il déclenche alors que son appareil est en mouvement. Au moment du développement, il constate que son image est floue, qu'elle est mal cadrée et il décide de la mettre au revue. Il ne va la ressortir qu'en 1950 et c'est une image qui va devenir une image phare du début du XXe. Elle est en effet intéressante car on y voit de différentes déformations, notamment dans les rues et dans les spectateurs, déformations qui sont dues à l'enregistrement rapide de l'image et au mouvement de rotation du photographe lors de la prise de vue. Cela vient des différences de vitesse entre les spectateurs qui sont à l'arrêt, le photographe qui est en léger mouvement et la voiture qui passe à toute vitesse. Alors, en regard de ces deux photographies iconiques de l'histoire, peut-on toujours penser que la photographie est une image fidèle de la réalité ? Cette croyance émane probablement du fait que la photographie est un instrument mécanique d'enregistrement et qu'elle a été inventée par des hommes qui sont plus scientifiques et chimiques qu'artistes. Mais nous voyons combien cet outil, la photographie, est manipulable depuis toujours et peut permettre aux artistes de s'exprimer et de donner à voir ce qui est invisible à l'œil nu. Nous venons de voir l'incidence du temps de pause sur ce qui est donné à voir à l'image. C'est vraiment cet espace de réflexion qui m'interroge. Depuis une dizaine d'années, mes séries de photographie et de vidéos procèdent d'une attitude qui consiste à m'immobiliser dans l'espace pour regarder le temps s'écrouler. Il s'agit aussi d'une forme d'éloge de la lenteur, de réaction face à l'immédiateté du monde dans lequel on vit. Cette réaction s'exprime par la contemplation du monde et du temps que l'on perçoit s'écouler inexorablement. Cette éloge de la lenteur je le cultive grâce à une technique photographique particulière appelée surimpression ou multi-exposition. L'appareil photo figé pendant toute la prise de vue est déclenché plusieurs fois sur le même négatif argentique ou sur le même capteur numérique. C'est-à-dire que le temps de pose général est fragmenté en plusieurs prises de vue superposées. La photographie est ainsi une sorte de feuilletage de plusieurs images surimprimées et prise à des instants différents. La durée est ainsi donnée à voir en un seul et même visuel comme une mise à plat du temps. J'imagine que les photographies obtenues se rapprochent d'images-mémoires. Le temps n'y suit plus une directrice. Le passé, le présent s'y conjuguent par enchevretement évoquant la réminiscence de ce qui s'est déroulé devant l'objectif. Ce qui m'intéresse dans cette manière de photographier, c'est le fait de mettre en place une certaine composition tout en laissant une part expérimentale quant à la genèse de l'image. Il s'agit aussi de mettre en tension cette question de l'authenticité de l'enregistrement du réel car certains éléments peuvent être devant l'objectif et en même temps ne pas apparaître à l'image. L'évocation de la durée dans ces séries relève plus d'un ensemble d'instants et d'intervalles entre ces instants qui composent une durée que d'un instant unique qui se poserait comme un instant évoquant un paroxysme et qui à lui seul pourrait résumer tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui viendrait ensuite. Cette manière d'envisager l'expérience photographique peut être mise en relation avec la mémoire humaine. Héloïse Faucry écrit dans un article intitulé « Du temps de pose à la pose du temps » qui concerne une série de photographie que je vais vous présenter juste ensuite « La mémoire humaine fonctionne aussi par surimpression. Un souvenir se superpose à un autre dans l'épaisseur du temps et dans celle de l'espace. Un souvenir en invoque un autre dans l'épaisseur de nos émotions et des images qui tissent de point en point la toile de nos vies. Tout comme la surimpression, notre mémoire est composée de fragments et c'est dans l'espace en négatif entre ces fragments qui, par l'induction de la lacune et donc de l'incertitude, en appellent à l'imagination. Dans la série « Style Life » que j'ai réalisée entre 2010 et 2013, j'ai cherché à revisiter le genre cultural du bouquet de fleurs rattaché dans l'histoire de l'art à la nature morte ou à la vanité. Ici, le temps général de la photographie est fragmenté en plusieurs prises de vues, cinq ou six, qui se superposent sur le même négatif pendant toute la durée de vie des fleurs. Le vase, immobile, pendant tout le temps de la trousse de vues, est figé dans son statut d'objet. Les fleurs, elles, sont évanescentes car elles sont portées par leur propre danse, elles éclosent, elles poussent, elles se meuvent, flétrisent et se fannent. Les différents niveaux d'eau dans le vase concourent à évoquer l'énergie nécessaire à toute cette vie. Ici, la technique de surimpression est vraiment utilisée pour donner à voir ce qui est indiscernable à l'œil nu. Dans l'exposition, présentée au Palais des Beaux-Arts, nous avons décidé de présenter quatre images de cette série. C'est la série qu'elle puisse représenter. Elles sont mises en relation avec des bouquets peints par Delacroix, Buillard et Van Emessen. C'est la série la plus représentée, je disais, car c'est un thème qui traverse l'histoire de l'art depuis toujours. Nous pouvons aussi nous remémorer ici le peintre Fantin Latour qui, certaines années de sa vie, n'a peint que des fleurs. Une autre série, Concrète Jungle, réalisée entre 2013 et 2015 et faite de la même manière, interroge et utilise la surimpression pour enregistrer le parcours des ombres produites par le soleil. Ici, à la question des dégradés de gris, s'ajoute le désir de réinterpréter le clair-obscur. Cette question du clair-obscur que l'on retrouve par exemple chez Caravage m'intéresse car il y avait une forme de radicalité du couple ombre-lumière qui dégage une intensité dramatique et parfois cinématographique. Chez d'autres peintes comme Rembrandt, la question du clair-obscur est abordée de manière beaucoup plus douce. Comme dans ses peintures, j'ai cherché dans cette série à mettre en scène l'ombre et la lumière par une source d'éclairage unique et dense, le soleil, dont la pollution est toujours latérale par rapport au plan de la photographie. Ici, trois ou quatre images sont empilées sur le négatif argentique au moment de la prise de vue et je fais une première prise de vue. J'attends 10 à 15 minutes de manière à ce que la Terre tourne, l'ombre et le soleil, les ondes du soleil se déplacent et je prends une deuxième image et comme ça jusqu'à la quatrième image. Ces ombres démultipliées se densifient un peu à l'image du glacis utilisé en peinture pour rehausser la profondeur d'une teinte. J'ai pensé beaucoup au livre de Tanizaki Junichiro qui s'appelle Éloge de l'ombre dans lequel il parle des différents degrés d'opacité de l'ombre. Au Palais des Rosards, nous avons décidé de présenter une photographie de cette série dans la salle Hollande en lien avec une toile d'Emmanuel De Vitte qui présente un intérieur d'Élise et dans laquelle on peut voir une projection au sol d'une tâche de lumière. La question liée de l'ombre est inhérente à l'histoire de la représentation. L'ombre portée est envisagée comme le passage d'une dimension à l'autre, du volume au dessin. Et puis, on sait aussi qu'étymologiquement parlant, photographie signifie écrire avec de la lumière. On pourrait même dire sculpter avec de la lumière comme se plaît à le dire Jean-Marie Dottel. Et cette référence au volume me semble intéressante car c'est une question fondamentale pour le photographe. Comment rendre intelligible du volume en ne montrant qu'une image en deux dimensions ? Ainsi, nous pouvons dire que le couple ombre-lumière est un élément constitutif de la formation de l'image photographique. L'ombre matérialise le temps et l'espace en se projetant selon une certaine forme et ce, à un instant précis et son déblacement évoque le temps qui s'écoule tout au long de la rotation de la Terre. Nous pouvons ici nous rappeler les propos de John Constable qui disait « Rappelons-nous que la lumière et l'ombre ne sont jamais immobiles ». Le peintre pose aussi ici les jalons de la représentation du paysage qui est à mon sens le symbole même de l'immanence. Je me suis attelée à réfléchir à cette question de la représentation du paysage et de sa métamorphose grâce à l'utilisation de la vidéo. Le vidéorama qui est intitulé « Paysage 5 » est présenté, on peut le voir sur cette photographie, dans la salle des paysages au premier étage du Palais des Beaux-Arts. et cette vidéo dont je vais vous présenter un extrait tout de suite est réalisée pour montrer l'empreinte du temps sur la nature et les bouleversements visuels presque radicaux que vit le paysage sous l'effet du passage des saisons et de la modulation de la lumière. J'ai filmé pendant une année exactement le même paysage avec le même cadrage. J'y suis allée à peu près 5 minutes tous les 15 jours et j'ai enregistré tous ces bouleversements de la métamorphose du paysage. Au montage, j'ai fragmenté mon image en plusieurs bouts qui sont rendus imperceptibles parce que ces différents morceaux d'image suivent les lignes de construction générales de l'image et ces différentes portions d'image suivent émanent des différentes saisons. Ce qui m'intéresse ici, c'est de donner à voir un espace qui est complètement anachronique, qui n'a jamais existé tel qu'on l'a sous les yeux. je me suis inspirée de la manière de faire des grands peintres de paysages classiques que sont le Lorrain, Dubuet, Poussin, mais aussi Camille Corot, qui travaillaient leurs toiles à partir d'esquisses réalisées au Grand-Père. Ici, j'emprunte des images au réel pour ensuite écrire au montage le scénario d'un paysage idéalisé. Le vidéorama marine que j'ai réalisé en 2020 est présenté au Palais des Beaux-Arts pour la première fois. Ce paysage est condensé ici à sa plus simple expression, la ligne d'horizon. C'est l'une des composantes importantes dans la représentation du paysage en Occident. On sait qu'horizon veut dire limite en grec, c'est la limite entre le visible et l'invisible. La ligne d'horizon, elle marque aussi la limite entre le ciel et la terre ou la mer, élément qui semble suffire à la représentation d'un paysage le plus primaire. Ce qui est intéressant aussi dans cette question de la ligne d'horizon, c'est que sa limite se déplace à mesure que l'on se déplace vers lui. L'invisible devient visible. J'ai réalisé cette marine en pensant aux marines réalisées par Gustave Legray au milieu du XIXe siècle. Alors, Gustave Legray, c'est l'un des grands photographes du XIXe qui est pionnier de nombreuses techniques innovantes et qui émettait le vœu que la photographie rentre dans le domaine des beaux-arts. Pour réaliser sa série de marines à la fin des années 1850, il décide de fabriquer des photomotages mais il ne va jamais le reconnaître officiellement. Face aux difficultés techniques liées au temps de pose, encore une fois, c'est la solution qu'il trouve pour obtenir des ciels chargés en nuages et des mers avec des vagues presque nées. Si on regarde précisément cette image et la suivante, on se rend compte effectivement que c'est exactement le même ciel qui apparaît sur ces deux marines. Pour réaliser ce vidéorama de marines dont je vous présente un deuxième extrait, j'ai filmé différents mers et océans pendant presque un an, un peu partout sur les côtes françaises et au montage j'ai décidé de dissocier puis de réassembler ciels et mers pour composer ce paysage. Cette vidéo est présentée dans l'atrium du Palais des Beaux-Arts. C'est un espace qui est accessible gratuitement en temps normal et cela me crée assez de me dire que les spectateurs peuvent s'extraire de la ville pour venir contenter la mer. Vous voyez que la boucle de ce vidéorama est assez longue. Elle dure 38 minutes. Il faut le temps que la mer monte et qu'il redescende. Je finirai en vous présentant ma dernière série de photographie qui s'intitule D'après et qui semble rassembler les différentes problématiques abordées aujourd'hui. le regard, le rapport à la peinture et l'expression d'une temporalité. Pour cette nouvelle série de photographies réalisée au sein du Palais des Beaux-Arts entre 2018 et 2020 et sur l'invitation de Jean-Marie Lothel, je me suis intéressée au rapport entre le temps infini de l'œuvre, sa présence constante et quasi nuable sur le mur du musée et la fugacité du regard du visiteur. Il s'agissait aussi d'évaluer le rapport physique presque intime qui s'engage quand on regarde en tant que spectateur attentivement une œuvre et notamment entre le corps représenté et celui du spectateur. Je suis venue très régulièrement entre 2018 et 2020 au Palais des Beaux-Arts le jour de fermeture le mardi pour pouvoir être très concentré avec des modèles et je leur ai demandé de poser devant les toiles. Donc à chaque fois, on a cherché à trouver la toile qui leur correspondrait le lieu notamment au niveau formel et j'ai fabriqué cette série d'images qui est présentée aujourd'hui dans la galerie d'études au sous-sol du Palais des Beaux-Arts. Il y a aussi dans cette série la question du regard du spectateur qui est convoqué. On peut vraiment aujourd'hui se poser la question de qu'est-ce qu'une œuvre sans un regard pour la compléter et notamment en ce moment avec la fermeture des musiques. Pour finir, je voudrais vous signaler Alice Fleury, on a parlé tout à l'heure, mais l'édition d'une publication qui est édité par une vénite en parallèle de l'exposition avec des textes assez pointus de Jean-Marie Dothel, Dominique de Fourreau, Héloïse Conessa, Sonia Florian, Regis Cotentin et Héloïse Pochry. Ils abordent chacun les relations de la peinture et de la photographie et de la vidéo dans ma démarche mais aussi plus largement dans l'art contemporain. Je voudrais ici remercier chacun des auteurs et Dominique Tourte qui dirige les éditions une vénite pour leur travail remarquable. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour cette présentation très riche et qui mettait bien en évidence les liens entre ton travail et puis les œuvres du musée. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi nos auditeurs. Je ne crois pas en avoir vu dans la fenêtre de la conversation. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette présentation. Peut-être que moi je vais t'en poser une, Hélène. ce qui m'a frappée peut-être concernant ta série notamment de vidéos, vidéorama marine et puis paysage, c'est finalement le lien avec la peinture, le médium même de la peinture. On retrouve évidemment dans les photos, mais c'est vrai que finalement c'est peut-être plus paradoxal dans une vidéo puisqu'il s'agit d'images en mouvement et voilà, j'avais envie de savoir si finalement ce n'était pas une autre manière de faire de la peinture en utilisant d'autres outils que le pinceau en particulier pour cette série de vidéos. Oui, tout à fait, on a vu qu'à chaque fois mon travail était référencé et replacé dans le contexte de l'histoire de l'art et je crois que je cherche à faire de la peinture avec d'autres outils parce que malheureusement je ne maîtrise pas bien ni le dessin ni la peinture et donc j'ai choisi de travailler vraiment comme les peintres parce que pour la série Paysage quand je déroche les images je choisis les deux images en fonction de couleurs en fonction de tâches de lumière et il me semble que dans la représentation du paysage en peinture c'est vraiment des questions qui guident les grands peintres de paysage. Et peut-être une autre question n'hésitez pas si vous en avez également sur finalement l'importance du mode opératoire du protocole de la règle en fait que tu instaures pour chaque série et qui est un peu le point de départ en fait pour le traitement formel qui va découler de cette règle le cadrage le montage etc. c'est quelque chose qui est assez central aussi dans ton travail et comment est-ce que tu choisis un peu cette règle de départ ce protocole ? Effectivement je ne sors jamais avec mon appareil en disant aujourd'hui je vais aller faire des images ça n'arrive jamais sauf pour faire les photos de vacances mais pour mon travail j'ai besoin d'avoir de me fabriquer des contraintes en quelque sorte pour me permettre de travailler dans un cadre et il y a aussi la question de la remise en question des médiums je ne prends jamais le médium comme acquis mais d'essayer de trouver le meilleur moyen pour exprimer l'intention par exemple dans les cartes à gratter j'ai commencé le travail lors d'un voyage à Montréal où j'ai noté chaque jour les endroits que je visitais dans la ville et pour noter tous ces trajets j'ai utilisé du calque mais le résultat plastique ne me convenait pas et je trouvais ça intéressant d'utiliser cette sérigraphie ce médium sérigraphique à gratter et de faire comme ça ressurgir par le grattage vraiment comme le travail de la mémoire l'effort qu'on fait pour se souvenir de quelque chose comme si on enlevait une couche pour faire ressurgir la mémoire donc à chaque fois je cherche vraiment à faire dialoguer ce que j'ai envie de dire avec les moyens que j'ai à ma disposition pour le dire et je dis souvent à mes étudiants de l'école d'architecture et de paysage que c'est justement cet interstice entre ce qu'on a envie de dire et comment on va pouvoir le dire qui est intéressant c'est là que se situe tout le travail de conception si on avait une intention et qu'on arrivait directement à la faire finalement ça serait assez triste il n'y aurait pas de jeu autour de comment on peut dire les choses merci Hélène alors il y a quelques messages de remerciements et puis une question de Marion Lefebvre qu'est-ce qui vous a amené à explorer les points de vue félicitations pour votre excellent travail alors explorer les points de vue c'est un petit peu large comme question je ne sais pas si ça te mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central dans ton travail le point de vue comme tu l'as dit merci c'est la oui effectivement c'est la question centrale mais quand on prend un appareil photo la première question qu'on se pose c'est qu'est-ce que je vais photographier et donc tout de suite on est dans la question du point de vue on est aussi dans la question du point de vue spatial et temporel parce que c'est qu'est-ce que je photographie qu'est-ce que je cadre mais à quel moment je le photographie cette question je parlais tout à l'heure de l'instant il y a beaucoup de photographes qui parlent de la question de cet instant absolu décisif décisif voilà c'est ça notamment défendu par Roland Barthes dans la chambre claire et moi je ne me situe pas du tout là-dedans j'ai plutôt envie d'étirer le temps de parler de plusieurs d'instant décisif et ce qui m'intéresse aussi c'est le temps qui s'écoule entre deux déclenchements donc voilà j'essaye vraiment dans ma pratique de parler de cette question du point de vue spatial mais aussi du point de vue temporel par ailleurs la question du point de vue je disais dès le début de la conférence elle est pour moi très importante parce que c'est l'endroit depuis lequel je regarde mais c'est aussi le jugement que je perçois la chose et donc voilà ça offre une ouverture sur le jugement alors le jugement c'est un mot un peu fort mais en tout cas c'est l'action du point de vue c'est pour ça qu'elle est centrale dans toute ma pratique merci Hélène s'il n'y a pas d'autres questions je te remercie à nouveau très chaleureusement et voilà il y a beaucoup d'autres personnes qui te remercient également et puis j'espère que vous aurez l'occasion de venir très vite voir l'exposition d'Hélène Marcose au musée je vous remercie merci beaucoup merci Hélène à bientôt à bientôt merci Hélène